Bon, comme c'est les fêtes, que c'est vraiment la saison et que je vous aime bien aussi, je vais vous donner ma recette de vin chaud. Ah ouais, j'adore ça. À la montagne, après une bonne journée de ski ou même une simple balade dans le froid, quand on rentre chez soi, ça fait un bien fou. Alors, vous prenez une bouteille de bon vin rouge un peu corsé. Quand je dis bon, c'est pas la peine de taper dans vos réserves de Château Margaux, il ne faut pas exagérer, mais ne prenez pas non plus un 6 étoiles en bouteille consignée, il faut ce qu'il faut. Vous versez donc le vin dans une casserole avec une orange coupée en rondelles, vous rajoutez environ 50 grammes de sucre ou de cassonade, une ou deux rondelles de citron pour le côté un peu vif, un bâton de cannelle, un petit peu de vanille en poudre et un petit peu de muscade râpée. Tiens, ou même mieux, un peu de 4 épices. Et si vous aimez, une fleur d'anis étoilé. Alors, vous portez le tout rapidement à ébullition et puis vous baissez le feu et vous laissez juste frémir 5-10 minutes, pas plus, ça suffit. Vous servez aussitôt en filtrant dans une passoire, sinon vous avez à boire et à manger et c'est pas agréable. Et ben c'est prêt, voilà, vous n'avez plus qu'à savourer pour bien vous réchauffer. Pardon ? Il fait pas froid ? C'est Noël mais on se croirait à Pâques ? Il n'y a pas de neige dans les stations et les gens vont à la plage ? Et ben c'est pas grave, hein ? Vous mettez tout ça au frais et ça vous fait une sangria ! Oh, qu'est-ce que vous êtes pénibles ! Vous pouvez pas y penser tout seul, il faut que ça soit moi qui vous le dise. Oh, ça m'énerve ! Allez, joyeuses fêtes quand même, et à l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501